Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons jouer à World of Outlaws Dirt Racing sur PS5. Je joue au jeu via le PS Plus, puisque le jeu est disponible en version d'essai dans le PS Plus. On a droit à deux heures de jeu, c'est très peu, mais ça va permettre d'essayer ce jeu tout bizarre. Ah, vas-y, Bristol, qui est fait par les développeurs des jeux de NASCAR, Motorsport Games sont les développeurs de ce jeu. Ce genre de véhicule, on en avait vu un peu dans Dirt 5. On va passer directement au qualif. Oui, j'ai un petit peu joué avant. Je me suis rendu compte que c'était super hard. Vous allez voir, ça glisse de ouf. C'est impressionnant. J'ai dû aller réactiver quelques Z, parce que c'est la deuxième fois que je retourne la vidéo, la première était vraiment trop... Trop moisi, parce que vraiment, je n'arrivais à rien. Un peu comme ce que vous êtes en train de voir là. Voilà. Donc ces véhicules, enfin ce genre de véhicules, c'était pas exactement ça. Dans Dirt 5, c'était absolument abominable à contrôler. Et bah écoutez, là, ça récidive, hein. En plus de vous dire. Ah, avec les Z, je vous avoue que c'est bien plus simple et bien plus agréable. Gardez-moi ce talent. Ou pas. Dix-huitième. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Ça, c'est marrant, la manette est éclairée en vert. Ok, donc on est pour le Hit. Le Hit 2. Ouais, c'est ça. Go. Graphiquement, vous voyez, c'est pas ouf. C'est fluide. Il y a un petit peu de flou ambiant. Et il y a un petit peu d'aliasing. Ouais, c'est pas bien grave, hein. C'est tout à fait convenable. Enfin, si vous êtes intéressé par le jeu, chez nous, il faudra forcément passer par l'import si vous le voulez en boîte. Sinon, il faudra le prendre sur le store. Je n'ai aucune idée du prix. Je pense que, hors promotion, il est à 40 balles. Avec les Z, c'est beaucoup plus simple, je vous avoue. Voilà. Il suffit que j'ouvre ma boule. Faut être ridicule. Voilà, sixième. Superbe. Tout va bien. Ok, B-Main, donc main B. Alors, je ne connais pas du tout cette compétition. Et quand je l'ai vu dans le store, dans les essais PS Plus, je me suis dit « Ah putain, j'ai dit un gros mot, YouTube va me disputer. » Ah bon, sympa. Il faut que j'essaye ça. Donc, je trouve ça sympa, mais je préférais quand même, dans le genre des jeux qui ne sortent pas trop chez nous, le jeu de dragster N.H.R.A. Là, j'ai l'impression de jouer à un NASCAR avec d'autres véhicules, quoi. Par contre, que deux tours de course ? J'ai du mal à régler des bordels. Ok, je suis passé en main A. Oh ! Oh la vache, il y a l'hymne américain. Alors, je parle par-dessus absolument pas pour manquer de respect à nos amis américains. Mais plutôt pour le robot YouTube, hein ? Qui ne croit pas que c'est un truc sous droit d'auteur ou je sais pas quoi. On joue à un jeu vidéo, monsieur YouTube. Il ne va pas me casser les pattes. Ah là, c'est la vraie course. Il y a seulement trois tours, ok. C'est pas grave. C'est juste pour vous montrer le jeu, de toute façon. Voilà, là, on l'a bien vu, le jeu. Après, on essaiera les autres véhicules, là, qui ressemblent plus à des voitures. Bon, avec trois tours, je ne vais pas beaucoup remonter. On va essayer de faire à cette dernière tour. On allait dire un top 15, mais... C'est vrai, non, c'est impossible. On fera un top 20. Même pas. C'est incontrôlable, je vous assure. Ah ben voilà, mes 25e. Franchement, c'est pas mal. Je suis assez fier de ma performance. Je ne m'y attendais pas. Je suis surpris, mais heureux d'avoir participé à cette course. Finish event. Ah, on va finir. Donc, il y a un mode carrière également. Donc, on a ça. On a la même chose. Oh la vache, c'est des trucs bizarres. Regardez. On va faire ça. On va prendre la bleue, parce qu'il est hors de question que je prenne une voiture rouge. Et on va faire Knoxville. Ouais. Capitale du monde. C'est plus une case. Capital of the world. Knoxville Raceway. Je le fais bien, hein. Ah, vous êtes impressionné. On va se faire un petit tour de... Oh la vache ! Comment t'es censé jouer avec ce machin ? Alors, il y a plusieurs vues. Il n'y a pas de vues volant, proprement dit. Je ne sais pas comment jouer, mais comme ça, ouais. Alors, la manette vibre de partout. Elle n'en peut plus. Alors, on va mettre fin à When Practice. Alors, next session. Les qualifs. Je ne suis pas comme un dingue sur le jeu, je vous avoue. Peut-être parce que ce n'est pas du tout ma culture. Pourtant, il court sur terre. Ça me connaît. J'aime bien ça. En France, avec des véhicules normales. Là, c'est vrai que bon... Je ne m'amuse pas de ouf, quoi. Ça glisse quand même beaucoup, également. Je n'arrive pas à voir... Ah oui, d'accord. La deuxième vue, elle est plus proche. Franchement, comme ça, on n'y voit rien. Le véhicule est trop gros, enfin... La carrosserie est trop grosse. En tout cas, si vous êtes PS Plus Extra ou Premium, je ne sais pas c'est lequel qui donne accès à cet essai, n'hésitez pas à essayer et à me dire vos retours. Peut-être que vous avez acheté le jeu. Vous êtes passionné de cette discipline. Ou curieux, tout simplement. Quand même plus facile à piloter que le véhicule précédent. Même si je sens que ça glisse quand même pas mal. Évidemment, c'est logique. Magnifique. Qualifi... D'aff. Non, pas deux en un. Ça n'a rien à voir. Regardez mon bonhomme, comme il est beau. Ça va déterminer ma position pour la course. Il y a un mec qui s'appelle English, vraiment. Si il est anglais, c'est encore plus drôle. La deuxième. À l'autre, il est resté tout à ma droite. Il en a profité pour me la mettre. Josh Richards. Ah non, je ne suis pas comme un ouf sur le jeu. Je n'accroche pas. Ah, il y a huit tours. Un peu plus intéressant. Regardez, on se bat avec Richard. Ça va me mettre à la faute. Vous allez voir. Alors, on se bat, je ne suis pas te déu. Quelle est le bonhomme. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Sous-titrage MFP. Je suis concentré, je joue ma life. Par contre, je ne sens pas l'utilisation des gâchettes de la manette. Par contre, les vibrations, ça y va, mais c'est des vibrations tout à fait basiques. Je commence à perdre la concentration, vous voyez. Je vous parle, je me cogne, c'est de votre faute. Clairement, voilà, c'est où, quoi ? Last lap. Est-ce qu'il y aura le délire de faire des burn quand on gagne comme en Ascar ? Ça va être rigolo de voir ça. Et désolé, si vous êtes fan de la discipline et que j'y connais rien, je suis un méga noob. Je le concède. C'est vrai qu'on aurait pu regarder les replays, on verra un peu à quoi ça ressemble. Finish event. Ah, c'est tout. Trophée. Débloqué. Chuck Rod Flag. Bon, en tout cas, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. A très vite. Ciao.